C'est marrant d'entendre les réactions des gens. À Saint-Tropez, il y a quand même une vibe spéciale que je trouve qui est assez particulière qu'on retrouve dans pas beaucoup d'endroits. C'est que c'est un peu un endroit où déjà se côtoie la jet set, les riches mais en mode yacht et multimillionnaire milliardaire et entre guillemets le commun des mortels, les gens qui viennent promener leurs enfants, qui se baladent sur le port et ici ça semble ok. C'est comme s'il y avait une loi qui disait que la jet set pouvait un petit peu étaler leurs beaux jouets, leurs bateaux, leurs voitures et les gens prenaient des photos. On ne sent pas vraiment de jalousie ici. On sent que les gens viennent ici pour voir des belles choses et donc c'est normal de les montrer. C'est une vibe qu'on ne trouve pas trop, alors certainement pas à Paris, qu'il faut peut-être trouver à Monaco ou dans des endroits comme ça. On a le restaurant Dior, là-bas il y a le restaurant Louis Vuitton, il doit y en avoir d'autres. C'est une ambiance particulière ici. C'est marrant, il y a deux genres de bagnoles ici. Tu as des 4x4, genre des vraies 4x4 usées, tu vois, encore. un. Tous les deux mètres, une Jeep là-bas, une belle Jeep bien préparée avec des arceaux et tout. Et quelques petites mini-mocs, je vous montrerai ce que c'est, c'est une petite bagnole qu'ils utilisent tous ici. et des supercars. Le nombre de classe G qu'il y a ici aussi, c'est assez incroyable. On a un ici, sympa, monégasque. C'est pas un V8, mais il est quand même sympathique. Il y a le cab, le cabriolet qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je tombe sur ça. Alors là, il est bien préparé. Ce qu'il a sur son toit, c'est costaud. Très très sympa. Une visite à Saint-Tropez n'est pas complète sans un petit tour à la tarte tropézienne. Donc, on est devant l'hôtel Biblos. Et là, aujourd'hui, il y a une exposition de la marque Hedonic, que je ne connaissais pas. Donc, je ne connaissais pas, mais apparemment Hedonic, c'est une compagnie qui fait des restaurations assez incroyables de véhicules anciens, de motos, de Porsche 911. Et là, on a un exemple de Land Rover Defender qui viennent de refaire, qui coûte apparemment 200 000 euros. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec ce Land Rover parce qu'ils ont gardé l'esprit. Ils ne l'ont pas trop modernisé. Ils n'ont pas fait un nouveau Defender. C'est comme si on sortait le Defender de l'époque, mais aujourd'hui, avec des matériaux un peu plus luxe. Je trouve ça hyper simple. Et une Porsche 911, 930 peut-être, qui coûte le prix de 1 million d'euros. Et apparemment, ils refont tout à l'intérieur et à l'extérieur. On va regarder. À l'intérieur, il paraît que c'est en digital, les compteurs, tout ça, on va voir. Donc, Edonic Machine. Je m'excuse pour ceux qui connaissaient déjà bien cette marque, mais moi, je ne la connaissais pas, enfin, cette entreprise. Voilà ce qu'on va devoir braver pour rentrer jusqu'à chez nous. Je dois avouer que je suis un petit peu inquiet. Mais bon, je suppose qu'ils nous laissent embarquer, c'est de pouvoir arriver à bon port. Il ne faut juste pas vomir. Ça va, c'est safe ? On ne va pas couler ? Vers l'arrière. Merci. Il ne m'a pas rassuré du tout. Il ne m'a pas rassuré. T'es sûre que tu veux le prendre, celui-là ? Oui. J'ai pas peur, Lolo. Moi, j'ai un peu peur, je t'avoue. Pour l'instant, les gens se marrent, mais on va voir dans deux minutes. C'est incroyable. C'est marrant d'entendre les réactions des gens. Voilà, après cette promenade assez gerbique, on est de retour sur la terre ferme, ça est sauf. C'était assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501